Bonjour, bonsoir. Pour agrémenter cette petite tempête Isaac, nous allons donc revoir un petit peu ce qu'on a vu dans ce chapitre sur les orbitales atomiques et puis le finir avec la notion de rayon atomique et de polarisabilité d'un atome. Dans ce chapitre, nous allons commencer par décrire l'atome d'hydrogène, constitué d'un proton et d'un électron. Et on avait vu que cet électron pouvait être décrit par une fonction d'onde qu'on appelait orbital atomique, qui était régie par l'équation de Schrödinger. Cet orbital atomique décrivait finalement la probabilité de présence dans l'espace de l'électron autour du proton. Et on pouvait l'écrire sous la forme d'un produit, d'une partie radiale, qui dépendait de sa distance au proton, et d'une partie angulaire, qui dépendait de l'orientation dans l'espace de l'électron par rapport aux axes de coordonnées. La connaissance des orbitales atomiques impliquait évidemment de connaître la densité électronique en un point de l'espace de l'électron. On avait également vu qu'une orbitale atomique pouvait décrire deux électrons, l'un de spin vers le haut, et l'autre de spin vers le bas. Donc dans l'atome d'hydrogène, un électron occupait une orbitale atomique avec un spin donné, soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite, on avait vu que ces orbitales atomiques dépendaient de trois nombres quantiques. Le nombre quantique principal, le nombre quantique azimutal, ou secondaire, et le nombre quantique magnétique. Ces nombres quantiques allaient déterminer la forme de l'orbital à travers ses parties radiales et angulaires. On avait noté que si le nombre quantique secondaire intervenait dans les deux parties, le nombre quantique principal n'intervenait que dans la partie radiale, et le nombre quantique magnétique que dans la partie angulaire. Enfin, on avait vu que l'énergie de l'orbitale atomique dans laquelle se trouvait l'électron ne dépendait en revanche que du nombre quantique principal, c'est-à-dire de la couche électronique où se trouvait l'électron de l'atome d'hydrogène. Selon la formule bien connue à connaître, l'énergie de l'orbitale atomique est égale à moins 13,6 électron-volts sur n², n étant le nombre quantique principal, qui désignait donc la couche électronique dans laquelle se trouve l'électron. En revanche, pour des sous-couches d'une même couche électronique, l'énergie de l'électron était la même selon l'orbitale occupée. Nous avions enfin vu la forme des orbitales atomiques dans une représentation spatiale de la partie angulaire. On peut voir donc les représentations qui sont présentes sur votre poly, mais on peut aussi regarder d'autres représentations un peu plus simples, celles que vous allez faire sur papier et qu'il faut vous entraîner à réaliser. Ainsi, une orbitale de type S avait une symétrie parfaitement sphérique, tandis que les orbitales de type P avaient une symétrie cylindrique autour de l'un des trois axes de coordonnées cartésiennes. On avait donc un lobe positif selon un axe de coordonnées cartésiennes et un lobe négatif selon le demi-axe opposé à cet axe de coordonnées. Cet axe de coordonnées autour duquel il y avait une symétrie de révolution de l'orbitale désignait le nom de l'orbitale P, considéré soit PZ, soit PX, soit PY. En revanche, les orbitales D étaient un peu plus complexes. On pouvait voir par exemple que l'orbitale DZ2 avait deux lobes positifs le long de l'axe Z et une couronne négative, cette fois-ci, autour du plan XY, cette couronne étant une symétrie cylindrique autour de l'axe OZ. On avait également mis en évidence un cône nodal, ici, entre les parties positives et les parties négatives de l'orbitale. Nous avions ensuite un lot de trois orbitales qu'on appelait DXY, DXD et DYZ qui avaient, elles, deux plans nodaux. Pour DXY, il s'agissait du plan nodal YZ et du plan nodal XY. Les lobes de ces orbitales étaient dirigées selon les bisectrices des axes qui étaient désignés dans le nom de l'orbitale. Ainsi, pour la DXZ, on voyait que, selon la première et la troisième bisectrice des axes X et Z, on avait des lobes positifs. Et selon les deuxièmes et quatrièmes bisectrices de ces axes, on avait des lobes négatifs qui pointaient. Enfin, une cinquième orbitale D existait, qui était désignée sous le nom de DX2-Y2 et qui avait ces lobes qui étaient dirigés, non pas selon les bisectrices des axes, mais selon les axes Y et X. Deux lobes positifs selon les axes plus X et moins X et deux lobes négatifs selon les axes plus Y et moins Y. Donc entraînez-vous bien à dessiner ces orbitales, elles seront très utiles par la suite, et d'ailleurs vous y serez interrogés lors du DS. Nous avions un petit exercice à réaliser sur les courbes d'isodensité des orbitales. Alors pour identifier une orbitale par sa courbe d'isodensité, on va utiliser à la fois ses symétries et ses plans nodaux. On peut voir par exemple que l'orbitale qui est représentée en A, dans le plan XY, a un plan nodal qui est très visible, c'est le plan XZ qui vient vers vous. D'accord ? Donc ce plan nodal indiquait, comme il était unique, que cet orbital, eh bien il s'agissait d'une orbitale de type P. Et très exactement une orbitale de type PY, puisqu'elle avait une symétrie de révolution autour de l'axe Y. D'accord ? Alors si on cherche maintenant à savoir si c'est la 2PY, la 3PY, la 4PY, etc. On va regarder en revanche les surfaces nodales radiales. Donc ici on voit qu'on a une sphère nodale radiale unique. La 2PY n'a pas de surface nodale radiale. En revanche, la 3PY, puisqu'il s'agit d'elle, a une seule surface nodale radiale. La 4PY aurait par exemple deux surfaces nodales radiales. Donc pour résumer, on a affaire ici à une orbitale de type PY, et plus exactement à la 3PY. Pour l'orbitale petit B, le cas est totalement différent. On n'a pas un unique plan nodal, mais ici on a un cône nodal d'axe OZ, c'est-à-dire l'axe qui est vertical ici sur le transparent. Donc ici, il s'agit directement d'une orbitale de type DZ2. On le sait, c'est la seule qui a un cône nodal. On voit ici les lobes qui seront positifs selon l'axe Z, et puis une coupe de la couronne qui va être négative autour du plan XY. D'accord ? Alors maintenant, s'il s'agit de déterminer exactement l'orbitale dont il s'agit, eh bien on voit qu'il n'y a pas de surface nodale radiale, pas de sphère nodale, et donc il s'agit de l'orbitale 3DZ2. En effet, la 4DZ2 aurait une surface nodale radiale, la 5DZ2 en aurait deux, etc. Pour le troisième exemple, le cas est à peu près similaire, puisqu'on a effectivement ici au corps deux plans de dos. Donc ce n'est pas une orbitale de type S, ni une orbitale de type P, c'est donc une orbitale de type D. Alors si on regarde plus particulièrement quels sont ces plans de dos, on voit qu'ils découpent les axes par leurs bisectrices. Donc les plans de dos sont les bisectrices des axes X et Y. On peut donc dire, comme les lobes pointent vers les axes X et les axes Y, qu'il s'agit d'une orbitale de type Dx2-Y2. En clair, ici nous aurons deux lobes qui pointent dans la direction plus X et moins X qui seront positifs, et deux lobes qui pointent dans la direction plus et moins Y qui seront négatifs. Ici encore, on n'a pas de sphère nodale, donc il s'agit bien d'une orbitale 3Dx2-Y2. Enfin, pour le dernier exemple, les plans de dos vont cette fois-ci couper les axes. Donc on aura un plan nodal selon les axes, selon l'axe OX, c'est le plan nodal OXZ, et le plan nodal selon OY qui sera le plan nodal OYZ, qui vient vers vous, qui viennent vers vous d'ailleurs. On voit aussi que les lobes pointent selon les bisectrices des axes X et Y. Donc on identifie assez facilement une orbitale de type Dxy, qui aurait donc un lobe positif ici et ici, et un lobe négatif ici et ici. Là encore, pas de sphère nodale, donc il s'agit d'une orbitale 3Dxy. Nous avions ensuite attaqué le cas des atomes polyélectroniques. Pour se rapporter au cas de l'atome d'hydrogène qui n'avait qu'un seul électron, on va prendre l'approximation orbitale qui consiste à décrire indépendamment chacun des différents électrons de l'atome polyélectronique. Par exemple, un atome d'hélium qui aurait deux électrons, c'est décrit pour chacun de ces deux électrons par deux orbitales atomiques que ces électrons occupent. Chaque électron va occuper une spin orbitale, qu'on va noter Ki, par analogie avec l'atome d'hydrogène. Mais la seule différence avec l'atome d'hydrogène, c'est que la présence des autres électrons implique que l'électron qu'on considère ne va pas ressentir l'intégralité de la charge du noyau en termes d'interaction électrostatique. Donc on avait défini ce qu'on appelait une charge effective ressentie par l'électron petit i qui prenait en compte les effets d'écran des électrons un peu plus internes qui écrentaient la charge du noyau de la quantité somme des constantes d'écran de l'électron J sur l'électron I considéré. On associait aux orbitales atomiques qui décrivaient chacun des électrons petit i une énergie qui dépendait cette fois-ci non pas seulement du nombre quantique principal petit n c'est-à-dire de la couche électronique mais aussi du nombre quantique secondaire donc l'énergie d'un électron dépendait de la sous-couche à laquelle il appartenait. Et la formule c'est moins 13,6 électron-volt fois la charge effective ressentie au carré sur le n carré qu'on retrouvait dans le cas de l'atome d'hydrogène. Donc cette charge effective ressentie intervenait dans le fait que l'énergie dépendait de la charge ressentie par l'électron entre le noyau et cet électron écrantée par les autres électrons présents dans l'atome. Ceci nous conduisait donc à dire que finalement les couches électroniques n'étaient plus dégénérées mais chacune des sous-couches d'une couche électronique avait son énergie propre et on avait retrouvé l'ordre énergétique propre à la règle de Kachkowski qui permettait de remplir les orbitales atomiques ou plutôt les sous-couches d'un atome par des électrons par énergie croissante. Un résultat très important ensuite était venu et je vous le demande de le retenir particulièrement on avait vu que l'électronégativité était reliée à l'énergie des orbitales atomiques des électrons de valence qui avaient un rôle particulier puisque ces électrons de valence décrivent la réactivité chimique d'un atome et on va voir que c'est seulement eux qu'on va considérer par la suite. En clair, le résultat était le suivant plus l'électronégativité d'un élément était grande plus l'énergie de ces orbitales de valence était basse. Autrement dit, l'électronégativité est une grandeur qui va représenter la stabilisation énergétique des orbitales de valence. Ainsi, par exemple, le fluor, l'atome le plus électronégatif de la classification périodique hors gaz noble, aura des énergies d'orbitales de valence qui sont les plus basses possibles. Venons-en maintenant au sujet que nous n'avions pas abordé, à savoir le rayon atomique. Tout d'abord, dans le modèle de Slater, ce modèle qui décrit les électrons d'un atome polyélectronique par des orbitales atomiques prenant en compte une charge effective ressentie par ces électrons, il y a le rayon orbitalaire qui est le rayon le plus probable d'un électron dans cette orbitale atomique de Slater va être donné par la formule suivante. R, qui dépend de la sous-couche à laquelle appartient l'électron, est égale au nombre quantique principal au carré sur la charge effective ressentie fois le rayon atomique de bord à zéro qui vaut à peu près 50 picomètres, grandeur à ne pas connaître par cœur. La conséquence de cette formule, notamment, si l'on regarde l'influence de N sur le rayon orbitale R, eh bien, est que les orbitales de valence, c'est-à-dire les orbitales de N le plus élevé, en particulier, vont avoir un rayon orbitale R très important. C'est d'ailleurs le plus grand des rayons orbitalaires de tous les électrons de l'atome. Et donc, ce seront des orbitales qui seront plus diffuses que les orbitales atomiques de cœur, c'est-à-dire les autres orbitales de N plus faibles. Donc, si on cherche à caractériser l'extension spatiale du nuage électronique, eh bien, on est conduit à considérer seulement les électrons de valence, puisque c'est eux qui vont être décrits par des orbitales plus diffuses. Et donc, on va définir tout simplement le rayon atomique comme étant le rayon de l'orbitale de valence la plus diffuse. Ce rayon donnant l'ordre de grandeur de l'extension spatiale du nuage électronique. Alors, si on regarde l'évolution de ce rayon atomique en fonction de l'élément dans la classification périodique, eh bien, vous voyez que, d'une part, la première tendance est qu'au sein d'une période, eh bien, le rayon atomique va diminuer. En effet, pour les électrons de valence, donc les électrons les plus externes, la charge effectif ressenti, eh bien, elle va augmenter de gauche à droite sur une période. C'est-à-dire en se déplaçant ainsi sur les périodes. Donc, d'après cette formule, eh bien, le rayon atomique va bien varier de manière à diminuer au sein d'une période. C'est donc une formule qui rend compte de cette évolution. D'autre part, si on regarde maintenant le passage du néon au sodium, par exemple, ou de l'argon au potassium, c'est-à-dire le passage d'une période à la suivante. Eh bien, on voit que le rayon atomique croît de manière drastique. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, cette fois-ci, au passage d'une nouvelle période, on remplit une nouvelle couche électronique. Donc, on incrémente le nombre quantique principal d'une unité. Et en effet, la formule de Slater va nous donner le fait que le rayon atomique, si on considère que z'étoile ne varie pas trop rapidement, va augmenter au passage d'une nouvelle période. Donc, s'il faut retenir de l'évolution du rayon atomique dans la classification périodique, c'est la chose suivante. Lorsqu'on va sur une période de droite à gauche et sur une colonne de haut en bas, eh bien, le rayon atomique va augmenter. Cette évolution, je vous demande de la connaître. Le dernier concept que l'on va regarder lors de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Et on va considérer dans un premier temps un atome au repos. Son nuage électronique global va être centré sur le noyau. C'est-à-dire que si l'on cherche le barycentre des charges négatives, il va être confondu avec le barycentre des charges positives localisé au niveau du noyau. Donc on va avoir des barycentres des charges positives et négatives confondues. Autrement dit, il n'y aura aucun moment dipolaire pour un atome isolé au repos. La situation va être totalement différente si on considère que cet atome est approché soit par un autre atome, soit par une charge négative ou positive. Les charges vont créer ce qu'on appelle un champ électrique extérieur et donc vont déformer le nuage électronique de la manière suivante. Si le champ est orienté dans ce sens, les électrons vont subir une force vers la droite et donc le nuage électronique va être globalement déformé vers la droite. De ce fait, le barycentre des charges négatives est maintenant déplacé vers la droite par rapport au noyau. Donc on observe l'apparition d'une distance entre les deux barycentres des charges positives et négatives. Et bien ceci crée classiquement un moment dipolaire qu'on va dire induit par le champ électrique extérieur et qu'on va noter mu étoile. Ce moment dipolaire, c'est la charge du noyau, ZE, fois la distance entre les deux barycentres des charges positives et négatives que j'appelle D plus moins. Alors, selon l'atome, évidemment, le nuage électronique va être plus ou moins déformé. Et c'est ce qu'on va quantifier grâce aux termes de polarisabilité. En effet, la polarisabilité, c'est l'aptitude à la déformation du nuage électronique d'un tome face à un champ électrique extérieur. Et on va dire que cette polarisabilité va être d'autant plus grande que le nuage électronique sera facile à déformer. ainsi, le moment dipolaire induit va être d'autant plus important que la polarisabilité va être grande. Et on démontre en physique qu'il y a même une relation de proportionnalité entre le moment dipolaire induit et le champ électrique imposé de l'extérieur via ce coefficient de polarisabilité qui est le coefficient de proportionnalité. Alors maintenant, si on regarde l'influence par exemple de la position dans la classification périodique dans la colonne des halogènes sur la polarisabilité, eh bien, on voit que cette polarisabilité que j'ai traduite sous le terme ε0 fois α qui a la grandeur d'un volume elle va augmenter dans une colonne. C'est-à-dire que l'iode s'est beaucoup plus polarisable que le brôme, que le chlore, que le fluor. Alors ceci, en fait, on voit que c'est la même évolution que l'on observe pour le rayon atomique. Et si on cherche même le volume approximatif du nuage électronique, on voit que l'évolution de ce volume du nuage électronique va suivre la même évolution que la polarisabilité. En fait, il y a une relation très forte entre ces deux grandeurs et vous allez admettre la chose suivante, c'est que la polarisabilité d'un atome qui est l'aptitude de son nuage électronique à se déformer sous l'influence d'un champ électrique extérieur, eh bien, cette polarisabilité d'atome va augmenter avec le rayon atomique, c'est-à-dire le rayon des orbitales de valence. Donc, si l'on regarde un petit peu ce tableau, on retrouve exactement l'évolution que vous avez vu en chimie organique quand vous regardez la polarisabilité non pas des atomes mais des liaisons carbone-halogènes. On voit bien que la polarisabilité atomique des halogènes va se répercuter sur la polarisabilité, c'est-à-dire l'aptitude à la déformation du nuage électronique qui va décrire la liaison carbone-halogène et on va retrouver exactement la même tendance, à savoir que les liaisons CF sont beaucoup moins polarisables que les liaisons par exemple CI, d'où une réactivité à l'approche du nucléophile qui est une charge créant un champ électrique beaucoup plus importante pour les liaisons d'alcanes que pour les bromo-alcanes que pour les chloro-alcanes que pour les flubro-alcanes. Sous-titrage Société Radio-Canada